Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant Behemoth et le titan inconnu ressemblant à un éléphant apparaît brièvement dans Godzilla Awakening dans le musée de Monarque. Et donc la théorie d'aujourd'hui, c'est est-ce que ces deux titans sont relatés ? Alors déjà, si on regarde bien, on peut voir que ces deux titans se ressemblent quand même assez, notamment avec leur fourrure. Mais bien sûr, il y a de grosses différences, parce que Behemoth a un dos assez similaire à celui d'un gorille, une petite trompe assez semblable à celle d'un tapir, et de grande défense. Alors que le titan éléphant, on va l'appeler comme ça, mais si vous voulez lui trouver un nom, allez-y, eh bien ce dernier, il a une trompe beaucoup plus longue, donc comme un éléphant classique, mais aussi, il fait la taille à peu près d'un éléphant ou d'un mammouth normal. Alors que Behemoth, lui, bien sûr, il est bien plus grand. Et donc ça, c'était pour les différences et les ressemblances. Et donc maintenant, passons à un possible lien entre eux. Et donc, il est possible que Behemoth ait été très répandu à travers le monde pendant les temps anciens, donc pendant les premières civilisations, le Pleistocène et autres. Cependant, il est possible que certains membres de cette espèce aient évolué pour s'adapter à différents environnements dans lesquels ils iraient d'habitude, un peu comme c'est le cas pour certaines espèces préhistoriques. Et donc, par exemple, en évoluant sur une terre très reculée, il est possible que ces Behemoths aient évolué en cette espèce plus petite, avec une plus grande trompe, sans défense, que sont ces titans éléphants. Et donc, à moins, bien sûr, que ce soit le contraire, et que ce soit ces titans éléphants qui ont engendré les Behemoths. Mais c'est un peu moins probable. Et donc, du coup, il est possible que, tandis que les plus grandes espèces, donc les Behemoths, vivraient, par exemple, sur les continents, il est possible que cette espèce plus petite de titans éléphants aurait vécu, par exemple, sur des petites îles, donc un peu du style de Skull Island, mais plus vers proche du continent, où vivent leurs cousins. Et donc, du coup, mais après, il est possible que ce soit des îles qui n'auraient soit jamais été répertoriées, soit très peu explorées, et soit aussi inhabitées. Ce qui indiquerait comment ils n'ont jamais été découverts par les humains. Ou du moins, le monde entier, puisque on pouvait voir l'un d'entre eux dans le musée de Monarque. Ce qui indique qu'à un moment donné, Monarque a fini par découvrir qu'il y avait cette espèce de titan éléphant, et a donc empaillé ce dernier, et l'a ainsi mis dans leur musée. Mais si c'est le cas, alors ça voulait dire que cette espèce était encore en vie dans les années 40 et 50. Contrairement à Behemoth, qui n'avait plus qu'un seul représentant à la surface, à savoir celui que nous voyons dans Godzilla 2. Et donc aujourd'hui, à voir si cette espèce existe encore, et si nous la reverrons genre dans un comics, ou dans un épisode de Monarque Legacy of Monsters, ou autre. Parce que ça, même si une partie des événements de Godzilla Awakening ont été retconnes avec l'épisode 3 de Monarque Legacy of Monsters, et bien ça ne veut pas dire que le comics en lui-même n'est plus canon. car en effet, c'est juste la scène de Castle Bravo, donc avec la bombe lancée sur Godzilla, qui a été retconne. Mais sinon, si on en croit le dire de KDM Monsters, et bien le comics n'est pas effacé de la continuité, mais qui a juste ici un gros problème d'incohérence. Voilà, bon, là c'était une grosse parenthèse, mais bon. Et en vrai, à part ça, c'est après tout ce que j'avais à dire concernant Behemoth et cette espèce de titan éléphant. Dites-moi en commentaire si vous avez vos théories à vous, et autres. Et donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lire ça dans les commentaires, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada